La pêche magique Au large de l'océan, si loin qu'aucun navire n'y a jamais navigué, se trouve une île sur laquelle s'élevait le palais à sept étages de la Dame royale, Su Wang Mu. Dans notre langue, ce titre signifie « Reine-mère de l'Ouest ». Elle est toujours prête à aider les bons mortels avec ses dons et ses faveurs. Sur cette île, des milliers de génies attendent d'obéir aux ordres de la Reine-mère. Elle possède également des chars d'argent et d'or tirés par des dragons, grâce auxquels elle envoie ses messages partout. Les génies et la plupart des Demoiselles de Lumière restent à la maison pour exécuter les ordres de la Reine. Mais en plus de ses serviteurs, elle a des centaines de colombes d'azur qu'elle envoie souvent dans des lieux lointains. Dans leurs becs ou sous leurs ailes, ils transportent quelques cadeaux ou promesses pour rendre les gens heureux. Dans l'esprit de plus d'une jeune Coréenne, s'élève le rêve ou l'espoir qu'un jour la Reine-mère de l'Ouest lui enverra de jolis vêtements de soie, des colliers de bijoux, un beau jeune homme pour l'épouser et une bague d'argent pour la cérémonie du mariage. Elle imagine alors comment elle sera magnifiquement vêtue et comment elle sera belle dans le costume de la Marie. comment ses longs cheveux noirs seront coiffés très haut avec des fleurs et des rosettes sur sa tête et des pantoufles brodées d'hermine à ses pieds. Elle se demande comment elle se sentira lorsqu'elle boira les coupes de vin sacramentelles qui feront d'elle une épouse. Après quoi, elle ira avec son mari s'incliner devant les tablettes commémoratives de ses ancêtres. Elle repasse en revue dans son esprit les moments heureux qu'elle passera dans la maison de son mari. Ce qu'elle espère le plus, après toutes ces choses, c'est d'avoir une belle-mère aimable. Elle sera alors une reine dans son propre petit royaume, avec beaucoup de riz et de kimchi, des gâteaux et des friandises. C'est ainsi que de nombreuses jeunes filles coréennes sortent sous le ciel bleu pour regarder les étoiles ou scrutent les cieux les nuits de pleine lune pour voir si les oiseaux arrivent. Dans l'espoir de saluer les colombes d'azur, elles mettent leurs plus beaux habits et regardent. Leurs rêves sont très nombreux. Oh, combien de garçons rêvent aussi des génies et de monter sur le dos d'un dragon, de traverser les chaînes de montagnes et les grands océans, de visiter des pays étranges et lointains. ou bien ils pensent au manteau rose qu'ils porteront. Le manteau rose montre que le garçon est fiancé et qu'il sera, une fois adulte, marié. Ensuite, le garçon imagine le jour où sa longue tresse de cheveux qu'il doit maintenant porter dans le dos sera nouée en haut, comme celle d'un homme. Quel que soit l'âge d'un célibataire, il doit porter sa tresse à la manière d'un garçon. Il ne doit pas parler ni s'entretenir avec ses aînés sans en avoir demandé la permission au préalable. En compagnie, il doit être vu mais non entendu et tout le monde le traite comme un enfant. Le garçon attend donc aussi l'arrivée des colombes d'azur. Car être fiancé, même très jeune, ou avoir une femme quand on est plus âgé, cela signifie beaucoup. Après l'école, le jeune mari portera un chapeau à large bord et ira à la ville avec ses camarades du village pour passer les examens littéraires. Ils défileront tous ensemble sous une bannière surmontée de plumes de faisan. S'il réussit, il sera accueilli chez lui par un défilé et une fanfare. Il deviendra magistrat, aura un collier de perles d'ambre à l'oreille et portera sur sa poitrine un carré de velours brodé d'or. Des serviteurs le porteront dans un palanquin et ses hommes porteront des pagaies en bois pour punir les gens qui enfreignent les lois. Il pourra alors se pavaner dans ses vêtements blancs à midonner et les gens du peuple auront peur de lui. Pas étonnant que le garçon attende l'arrivée de la colombe bleue. Dans les jardins du palais de la reine, sur l'île aux pierres précieuses, poussent de merveilleux fruits d'une couleur riche et mûre, brillant de lumière et d'éclats. Ces fruits, lorsqu'ils sont servis et mangés lors des banquets, ont le pouvoir de faire vivre pour les invités très longtemps, voire même pendant des milliers d'années. Particulièrement puissante est la pêche céleste de longévité qui est servie sur de petites tables dorées. Son jus ravive le corps d'une personne âgée, de sorte que celui qui mange la pêche vivra des centaines d'années. Parfois, la reine envoie un de ses fruits à ses favoris sur la terre. Mais personne ne peut jamais obtenir une de ses pêches à moins que la reine elle-même ne les donne. et les péchés sont toujours jalousement gardés par les génies et les dragons. Aucun des serviteurs de la reine, aucune de ses servantes, aucun des génies ni aucun des dragons ne peut accorder la pêche de la longévité aux mortels. Il se trouva un jour que la reine, ayant entendu parler des vertus du fils d'un certain roi, envoya l'une de ses charmantes jeunes filles dans l'un de ses dix mille chars de dragons pour inviter ce garçon à rendre visite à sa majesté sur l'île des pierres précieuses. Elle envoya également un message aux parents du prince, leur disant que leur fils reviendrait avant la fin de la lune qui était alors dans son premier quartier. La mère, inquiète car elle avait déjà choisi une épouse pour son fils, le mit en garde contre le fait de regarder trop longtemps les jolies princesses ou les jolies servantes dans le palais de la reine des pierres précieuses. En vérité, elle avait des soupçons. Elle craignait pour son fils chéri que sous leur visage rose et leurs yeux lunaires, elle ne soit en réalité des sirènes voire même des monstres marins sous forme féminine et elle avait peur qu'elle ne le dévore. lui recommanda également de faire très attention à l'étiquette. Il se devait d'être particulièrement décent car les codes de comportement et les manières n'étaient peut-être pas les mêmes là-bas que ceux des personnes polies sur la terre. de plus il devait tout voir et tout entendre et à son retour tout lui raconter. De son côté, la reine de l'île aux pierres précieuses avertit la charmante jeune fille qu'elle envoyait, une princesse, de prendre garde à ce que le prince ne tombe amoureux d'elle que ce soit en chemin ou sur l'île. S'il essayait de la persuader de l'épouser et de rester sur la terre sans revenir à l'île des pierres précieuses et à ses devoirs envers la reine, la jeune fille du palais serait déshonorée. Bien que la reine riait en disant cela, citant même le proverbe « Ne faites pas confiance à un pigeon pour transporter du grain », elle était vraiment très sérieuse et la jeune fille savait qu'il ne fallait pas contrarier les souhaits royaux. Cette princesse discrète prit donc la ferme résolution d'être très prudente. Elle décida que, lorsqu'elle rencontrerait le prince, elle serait très froide dans son comportement. Lorsqu'elle remettrait l'invitation de la reine, elle aurait l'air de penser qu'il ne s'agissait que d'une question d'affaires, bien que très importante, et elle ne resterait pas plus d'une heure dans le manoir du prince. Lorsque le char du dragon arriva chez lui, elle resta silencieuse. Elle ne tint pas de conversation, ne dit pas un mot et ne laissa pas le prince s'asseoir à côté d'elle. Elle resta sur le siège avant, le plus proche du dragon, tandis que le prince dut monter sur le dos de la grande créature. Le prince fit donc un voyage très tranquille, tandis que le char filait au-dessus des nuages avec la terre et les océans loin au-dessous. Une partie du temps, il s'assit sur le dos du dragon comme sur une selle. Mais au bout d'un moment, il remonta dans le char et pendant tout ce temps, il était si excité par la vitesse et la grandeur de tout cela que, pour dire la vérité, il oublia la charmante princesse qui avait apporté le message de la reine jusqu'à ce qu'il se retrouve au palais des pierres précieuses de la reine et qu'il soit invité à descendre du char. Bientôt, il fut assis avec d'autres personnes, également honorées, à la table qui était chargée de plats d'or et d'argent remplis des viandes les plus délicieuses. Les invités, tous vêtus de beaux habits, comme le prince, étaient servis par de resplendissantes jeunes filles d'une beauté exquise et vêtues de vêtements d'or ornés de joyeux étincelants de la plus précieuse facture. Le prince jeta les yeux sur l'une de ces ravissantes créatures, une jeune fille qui semblait avoir environ seize ans, non loin de l'endroit où il était assis. Elle était agenouillée sur le sol, prête à exécuter ses ordres. Lui était tellement rempli d'admiration devant sa beauté qu'il ne put guère prêter attention aux discussions de la table. Malgré l'avertissement de sa mère, il fit plusieurs erreurs de bienséance. son appétit était très bon après son long voyage et il mangea copieusement le délicieux repas. Vers la fin du festin, d'humeur joyeuse, il prit une dépêche. Il l'éplucha, la coupa en tranches et apprécia grandement son nectar juteux. Chaque bouchée de la pulpe, lorsqu'il la mettait dans sa bouche, lui donnait l'impression de gagner un siècle de vigueur. Il sut qu'il allongeait ainsi sa vie et augmentait son pouvoir de jouir de tous les plaisirs dont il avait toujours été très friand. En effet, le prince était bien moins érudit et étudiant qu'il n'aurait dû l'être. Souvent, à la maison, lorsque ses professeurs étaient tous présents et prêts à commencer les tâches de la journée, le garçon était encore en train de jouer. Sa sœur aînée avait l'habitude de dire, en riant de son frère, il ne laisse jamais ses études interférer avec son éducation. À chaque instant, cette jeune servante agenouillée près de lui semblait devenir plus charmante, tant par son visage que par sa forme, tant par sa tenue que par sa parure, tant par son aisance que par la grâce de ses mouvements. En fait, elle semblait être l'incarnation même de toute la beauté et le prince ne put détacher ses yeux d'elle. Il ne savait pas que c'était l'effet de la consommation de la pêche de la longévité, car la jeune fille n'était pas plus jolie à la fin du banquet qu'au début. Le changement était en lui, pas en elle. Le prince était si enivré qu'il oublia ce que sa mère lui avait dit de ne pas faire. Il s'oublia tellement qu'il prit l'une des plus belles pêches du panier doré sur la table et la lança à la jolie jeune fille. De son côté, la jeune servante était elle-même tellement en admiration devant le jeune invité princier que lorsque celui-ci lui fit signe qu'il allait lui lancer une pêche, elle enfreignit les règles du palais des joyaux. Elle tendit les mains et attrapa la pêche avec dextérité, comme si elle jouait au ballon. les dames du palais étaient toutes horrifiées. On leur avait appris qu'elles ne devaient prêter aucune attention à ce que les invités pouvaient dire ou faire à l'exception des tâches de service. Lorsqu'ils sont sous l'emprise du vin, les invités peuvent par exemple se moquer des servantes, mais elles devaient refuser toute attention personnelle et continuer à servir. Or, au lieu de détourner le regard, de s'incliner le visage tourné vers le sol ou de baisser les yeux, la servante tendit les mains, attrapa la pêche et, à la grande horreur de tous ceux qui la virent, mordit dedans et avala le morceau. Ce qui se passe à l'instant d'après, même les fées ne peuvent le dire ou ni même s'en souvenir exactement, car il sembla qu'une brume dorée tomba dans la salle de banquet, enveloppant tout. Il se trouve qu'à cet endroit précis de l'histoire, une grande pause se produit. À ce moment-là, le conteur coréen, assis dans sa cabine dans l'une des ruelles de Séoul, s'arrête et envoie son garçon faire une collecte dans la foule. Il ne continue pas tant que tout le monde n'a pas été invité à donner et tant que les pièces n'ont pas clinqué dans la coquille de la calebasse. Quand il recommence, certains disent que c'est la même histoire qui continue. D'autres sont sûrs qu'il s'agit d'une nouvelle histoire, mais que la servante du palais et le prince sont les mêmes que ceux qui avaient été dans la salle de banquet de la reine-mère de l'ouest dans l'île des pierres précieuses et que la pêche n'avait jamais perdu ses vertus parce qu'elle avait été donnée par la reine. Quoi qu'il en soit, voici comment l'histoire continue. Plus de mille ans après, on savait que dans les hautes montagnes toujours blanches vivait un saint homme, un ermite, qui était honoré, presque adoré par les habitants de cette région. L'été, des centaines de pèlerins se rendaient dans sa cabane pour entendre de sages paroles sur la façon de vivre et de faire le bien, puis pour recevoir sa bénédiction. même les bêtes sauvages semblaient apprivoiser en sa présence. En tout cas, elles n'ont jamais essayé de se mordre ou de se dévorer entre elles, ni de blesser le vieil homme ou de détruire son humble abri. Les tigres, les léopards et les ours semblaient oublier qu'ils avaient des griffes ou des dents, tandis que leurs petits jouaient paisiblement entre eux. La tenue vestimentaire de cet ermite était du style antique d'un millier d'années auparavant, de l'époque de l'ancienne dynastie des Kho. Un jour, au cours d'une de ses promenades, ce vieil ermite à la barbe blanche rencontra une femme de belle apparence qui semblait très jeune car son visage était lisse et rose. Il semblait qu'elle avait beaucoup voyagé, mais elle marchait avec le pas souple d'une jeune fille encore adolescente. Sa robe évoquait une époque révolue car elle était du type et de la mode que l'on retrouve dans les images rupestres peintes sur les murs des dolmens dans lesquels les rois et les hommes puissants étaient enterrés il y a dix ou qu'un siècle et qui sont très nombreuses en Corée. L'ermite et la jeune fille se rencontrèrent sous un grand pain et échangèrent des salutations, la dame s'inclinant très bas. Puis, lorsqu'elle le regarda dans les yeux, son visage rayonna de joie comme si elle reconnaissait un ami cher. Le sage lui demanda qui elle était et si elle était la dame errante dont la rumeur disait qu'elle avait été vue pendant des siècles dans les neuf provinces de Corée, tant par des arrières grands-pères que par des enfants de l'époque. Alors, elle raconta son histoire. C'était la même servante qui, dans le palais de la reine-mère de l'ouest sur l'île des pierres précieuses, avait servi le prince, autrefois gai et maintenant sainte ermite. puis elle s'inclina de nouveau. Pour avoir attrapé et mangé la pêche que l'invité princier lui avait jetée et avoir ainsi enfreint les règles du palais, la reine avait ordonné son bannissement pour mille ans. Pendant tout ce temps, elle avait cherché le prince qui lui avait lancé la pêche de la longévité, car elle savait que ni elle, ni lui ne pourraient mourir avant que les mille ans ne soient passés. Mais aucun des hommes qu'elle rencontrait, aussi beau, savant ou riche soit-il, n'atteignait l'idéal du jeune homme qu'elle avait vu il y avait de là si longtemps. Ne le trouvant toujours pas au bout de mille années, elle retourna sur l'île des pierres précieuses, voyageant sur le dos d'un dragon et supplia humblement la reine de prolonger sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre celui qu'elle aimait tant, même si elle ne dut le trouver qu'après des centaines d'années encore d'errance et d'espoir différé. La reine-mère entendit sa requête, se montra gracieuse et prolongea la vie de la jeune fille. Ainsi, sur la terre, elle poursuivit ses pérégrinations. ayant enfin rencontré le saint ermite, elle était heureuse, car elle était sûre d'avoir retrouvé le même prince, aussi vénérable soit-il aujourd'hui, car elle pouvait voir son âme. L'ermite écouta avec plaisir la dame lui raconter sa vie au palais et ses pérégrinations pendant mille ans à la recherche de celui qu'elle aimait. La longue barbe blanche qui lui balayait la poitrine tomba. Son crâne chauve se couvrit en un instant d'une luxuriante chevelure noire et il redevint jeune en sa présence, le pas vif et les yeux brillants. Son visage ne pouvait pas être plus rose qu'il ne l'était déjà, car la vie pure qu'il avait menée avait gardé sa peau toute rose. Ils passèrent de nombreuses heures ensemble à parler longuement et joyeusement de leurs expériences. Puis ils convainrent tous deux que maintenant, puisqu'ils s'étaient retrouvés, ils se plieraient volontiers à la décision de la reine les concernant tous deux et feraient tout ce que sa majesté leur ordonnerait. Mais déjà, un dragon volant, réputé pour recueillir les nouvelles de toutes les parties de l'univers, avait informé la reine de la rencontre des amoureux sur le sentier de la montagne et de leur pieuse résolution d'engager leur avenir auprès de sa majesté dans l'île aux pierres précieuses. Soudain, le couple d'amoureux entendit près du sommet de la montagne un son de musique douce, comme celui d'une fée jouant du lutte. Et à chaque seconde, les sons semblaient s'approcher de plus en plus. Bientôt, un grand nuage blanc d'odeur douce comme de l'encens les enveloppa. Quelle ne fut pas leur surprise de voir un char d'or tiré par deux dragons aux yeux émeraude s'approcher de l'endroit où ils se trouvaient. tous tous deux, prince hermite et jeune fille servante furent alors montés dans le char et transportés rapidement par-dessus les nuages, les montagnes et la mer jusqu'à l'île des pierres précieuses. Là, la reine ordonna leur union et, après un splendide mariage, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Sous-titrage 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 Sous-titrage